ah là là c'est splendide magnifique y'a rien à dire bonjour à vous comment vous allez bien j'espère évidemment que je me devais d'en parler à travers une vidéo qui sort après celle de tout le monde j'ai du retard je le sais c'est mon côté barré allen qui ressort et qui est fortement présent sur cette chaîne on a habitué je suis habitué attention spoiler concernant deadpool 3 si tu ne veux rien savoir pardon oula j'ai bégayé surtout rien voir à propos de ce film reste pas là casse toi fuis parce que ça va spoiler des choses potentiellement alléchante par rapport à ce film le jackman et ryan reynolds à travers leur story instagram ont posté une photo issue du tournage de deadpool 3 qui montre à la fois deadpool en costume magnifique y'a rien à dire c'est imperfect depuis le premier film deadpool et ça va continuer dans ce troisième film et surtout du jackman en costume jaune et bleu de wolverine pour la première fois ça y est on l'aura enfin vingt ans après plus de vingt ans après sa première apparition dans le rôle dans le film x-men le premier film x-men ça y est on l'aura enfin le costume de wolverine bordel de merde accurate au comics et rien que ça c'est magnifique rien que ça c'est magnifique on pouvait s'en douter quand il y a eu l'annonce du film deadpool 3 en 2022 et qu'on a su que u jackman allait être de retour en tant que wolverine dans ce film mais évidemment qu'on s'est dit que franchement s'il ne nous offre pas le costume de wolverine accurate au comics dans ce film ça allait être une faute professionnelle et on supposé avec de gros espoirs qu'il allait l'avoir et ça va être le cas ça va être ça rien que ça ça donne le smile pour la journée pour la semaine pour le mois pour l'année et donne une hype immense par rapport à ce film on l'a pas vu encore on sait pas ce qu'il donnera s'il faut il sera nul s'il faut il sera excellentissime on sait pas on peut pas juger mais ce qui est sûr c'est que le simple fait de voir à la fois ryan reynolds jackman au top de leur forme côte à côte avec le costume leur costume respectif accurate au comics avec des couleurs bien pétantes deadpool et wolverine à côté mais rien que ça ça procure une sensation un sentiment énormissime énormissime et en ce qui me concerne j'en ai déjà parlé il ya quelques jours par rapport à deadpool 3 mais ma hype concernant ce film se compose à 90 voire même 99% sur ce duo deadpool et wolverine ryan reynolds et le jackman le reste c'est que du bonus il ya plein de rumeurs plein d'informations autour de plusieurs caméos potentiels autour d'un concept multiversaire quoi que ce soit ça c'est que du bonus moi ma hype se résume et se base seulement sur ce duo là qu'on verra à l'écran pour la première fois et ça c'est magnifique en tant que fan fanboy peut-être j'en sais rien je m'en fous j'en ai rien à foutre mais c'est un truc de ouf franchement c'est incroyable ça s'annonce être historique véritablement ça s'annonce être historique wolverine aura pour la première fois au cinéma son costume jaune et bleu bordel de merde et en plus dans un costume bien pétant bien flashy et alors il ya quoi je suis sûr que c'est voulu je suis sûr que c'est pour marquer le coup on aura pour la première fois le costume au cinéma ils se sont dit ben let's go autant y aller à fond autant aller complètement à fond dans le délire du film parce qu'on parle d'un film d'être poule donc sans doute à prendre au deuxième troisième voire quatrième degré avec un côté totalement what the fuck totalement borderline mais c'est comme ça c'est d'être poule il faut l'accepter et on signe pour ça évidemment et c'est complètement assumé avec ce costume et les magnifiques et d'ailleurs je suis prêt à parier très gros qu'ils vont faire des blagues meta à propos du costume dans le film c'est sûr il est splendide alors je sais il y en a certains qui sont pas forcément convaincu par le costume voilà j'ai vu certaines réactions sur les réseaux qui montrent que du moins chez certains c'est moche c'est kitsch c'est bizarre et en vrai je pense que c'est totalement subjectif et c'est surtout au niveau du rapport qu'on peut avoir avec le personnage certains ont peut-être je m'avance sans doute mais je pense connu wolverine en partie et seulement par le biais de l'interprétation du jackman au cinéma ils ont connaissance des du comics évidemment c'est normal avec le costume etc mais nous aucun aucune affinité par rapport à ça mais surtout attiré et surtout apprécié le personnage par le biais du jackman au cinéma t'as compris et le fait de le voir après tant d'années de retour déjà dans le rôle mais surtout pour la première fois dans ce costume très pétant aux yeux ça c'est vrai forcément il ya un certain point de vue une certaine vision qui peut paraître bizarre pour certains c'est totalement respectable et compréhensif après si vous le trouvez moche si vous trouvez trop qu'il croit que ce soit ça les gars c'est votre dos on n'est pas du tout ensemble parce qu'en ce qui me concerne je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes mais c'est magnifique en fait c'est magnifique on a toujours eu du moins chez certains ce côté où on apprécie le jackman dans son interprétation de wolverine année après année à travers plusieurs apparitions sur plus de 17 ans que ce soit à travers le premier film xmd sorti en 2000 et sa dernière apparition en logan dans le film logan justement en 2017 on a kiffé mais on a toujours eu ce côté assez frustrant de ne pas voir le costume accurate être adapté au cinéma en fait dans les films t'as compris et là on l'aura enfin on l'aura enfin et là on parle de wolverine en plus c'est pas un personnage secondaire qui aura droit à sa première adaptation au cinéma non on parle de wolverine en ce qui me concerne il est clairement dans mon top 5 en toute objectivité attention les personnages j'ai dit mon top 5 et j'ai dit objectivité mais t'as compris pour moi il est clairement dans le top 5 des personnages les plus populaires de marvel il a sa place à côté de spider-man qui est au top du top mais qui indétrônable certes mais ensuite il ya iron man il ya hulk et pour moi il ya wolverine même légèrement devant captain america je pense clairement et on n'a jamais eu son costume véritable au cinéma et là on l'aura et rien que ça c'est une dinguerie peut-être que j'en fais trop c'est juste un costume oui mais le sentiment que ça procure en tant que fan de comics d'avoir toujours eu envie de voir ce costume être adapté ou même pas forcément fan de comics mais juste à travers potentiellement juste les films des séries d'animation x-men des années 90 ou même celle des débuts des années 2000 on a eu ce costume dans les séries d'animation mais jamais au cinéma et là ça va être le cas là ça va bien un costume pour un super héros c'est primordial je peux pas passer à côté c'est compliqué et ça rend le côté encore plus iconique emblématique et ça permet d'identifier à 100% le personnage quand tu vois costume après il ya la mise en scène il ya la modernisation peut-être qui peut être apportée par rapport aux costumes que ce soit mais le costume c'est le costume tu le vois tu te dis bah c'est le héros spiderman tu le vois dans son costume rouge et bleu c'est spiderman point barre ironman dans son armure c'est ironman et là ça va être wolverine et en plus sur jackman en plus le jackman sale truc c'est absolument dingue on passera sans doute jamais pas du monde passera pas à côté d'un nouvel acteur qui interprétera le rôle dans 10 15 20 ans sans doute de wolverine mais là au moins on pourrait se dire que jackman aura eu droit au moins une seule fois à son costume il ya quelques petites différences je vais me le mettre là sous les yeux clairement parce qu'il est magnifique mais je me mets clairement c'est le fait de les voir tous les deux à côté d'être poule wolverine d'être poule bien rouge et wolverine bien jaune mais c'est ils sont beaux quoi le glow up est excellentissime là là on parle d'un glow up monstrueux est absolument historique si on se rappelle de ces deux personnages là dans x-men origins wolverine sorti en 2009 ce soit deadpool d'un côté et wolverine et quand tu les vois 15 ans plus tard dans un film deadpool 3 sortir qui sortira du coup 15 ans plus tard en 2024 mais tu te dis que là on est sur un glow up excellentissime peut-être le glow up le plus historique de l'histoire de l'humanité et je pèse mes mots les gars franchement quand tu vois d'où ils partent et là où ils vont arriver c'est dingue quoi franchement rien de reynolds est un monstre ryan reynolds est un monstre point barre voilà il a réussi à faire revenir jackman et il va porter le costume qu'est ce que vous voulez que je vous dise alors attention j'ai vu qu'apparemment le costume s'était inspiré enfin du moins est inspiré fortement d'une version du costume issu de certains comics qui date fin des années 90 début d'année 2000 je crois astonishing wolverine bah ouais bah let's go en fait voilà qu'est ce que vous voulez je vous dise le costume tant attendu le costume légendaire de wolverine jaune et bleu bien pétant bien flashy ouais mais dans un film deadpool et pour la première fois il fallait marquer le coup et ça va être ça va être fait ça va être fait et rien que ça la hype mais elle est énorme c'est clairement de mon côté en tout cas je pense le film que j'attends le plus de l'année prochaine pourtant il ya captain america que j'attends beaucoup et deadpool 3 est légèrement devant et en plus il a été avancé donc rien que ça c'est splendide rien que ça c'est splendide le duo je l'attends énormément dans ce film c'est clairement le truc j'attends plus le reste comme j'ai déjà dit c'est que du bonus on connaît pas l'histoire du film on sait pas si ça sera bien on sait pas si ça sera catastrophique on n'en sait rien on peut pas juger pour l'instant mais comme j'ai déjà dit le simple fait de les voir côte à côte en costume au top de leur forme mais c'est magnifique quoi c'est magnifique en tant que fan de comics ou même pas mais c'est splendide c'est incroyable franchement waouh deadpool 3 deadpool 3 que voulez vous que voulez vous il n'y a rien d'autre à dire il n'y a rien d'autre à dire je pense que je veux je veux m'arrêter là je me répète beaucoup mais dites moi ce que vous vous pensez tout ça est ce que vous êtes aipé pas aipé est ce que le costume vous convient parce qu'on est sur une ré légère modernisation malgré le côté très accurate au niveau des couleurs et tout mais on voit que par exemple il a les manches longues même si je pense que les manches il ya de fortes chances qu'à un moment donné dans le film elles peuvent vont s'arracher moi je pense on pourra pas passer à côté des gros bras de jackman en plus il est allé à la salle pendant plusieurs mois pour se remettre en forme en tant que wolverine et c'est pas pour être caché par des manches longues là on a des manches longues mais à un moment donné dans le film s'il faut il va les arracher parce que c'est wolverine et parce que ça va être fou mais en tout cas et même le logo x au niveau de la ceinture en mode x rouge les petites épaulettes la coupe de cheveux en espérant qu'il ait son casque même si je pense qu'il aura quand même ils vont pas passer à côté voilà ils vont mettre tout le packaging mais un casque un vrai casque un pas un délire nanothèque qui peut apparaître et disparaître comme bon lui semble non un vrai casque qui puisse enlever retirer vraiment palpable quoi ça suffit les trucs technologique et tout ça c'est iron man et et c'est tout on a trop fait du côté du mcu mais là la hype la hype il a la classe c'est la définition propre de la classe cette photo c'est la classe ultime il ya rien à dire n'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous vous pensez tout ça ce que vous êtes à il paix est ce que le costume vous convient ou pas partager moi tout ça ça peut être cool d'en débattre en commentaire n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait je débite très fort dans cette fin de vidéo dans cet outreau partagez moi votre avis abonnez vous faites plein de vidéos prenez soin de vous et je vous reproche